Bonjour les petits curieux, c'est Stéphanie du Populaire du Centre. Alors aujourd'hui je me trouve dans le quartier des Halles, le ventre de Limoges. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va parler de pain. Est-ce que vous savez comment on fait du pain ? Et plus particulièrement du pain au levain, parce qu'il est bien différent des autres celui-ci. Non ? Alors vous allez voir, on va aller voir Sylvain Thévenard, de la boulangerie chez Renard, qui se trouve juste derrière moi. Il va tout nous expliquer. J'espère que vous n'avez pas peur de prendre un petit peu de farine sur le nez. Allez, on y va, c'est parti, go ! Et bonjour les petits curieux, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire du pain, en tout cas le pain qu'on fait ici à la boulangerie chez Renard, un pain biologique au levain. Alors la première chose à savoir, pour faire du bon pain, il faut 4 ingrédients. Il faut de la farine, si possible de qualité. La farine que j'utilise, moi elle vient d'un meunier qui s'appelle Frédéric Pradeau, qui est en Dordogne, et qui fait une farine écrasée à la meule de pierre. Ça permet de garder le germe, et ça permet de garder beaucoup de nutriments à l'intérieur de la farine. Donc une bonne farine, ensuite on va rajouter de l'eau, et on va mélanger dans un premier temps cette farine et cette eau. C'est une première phase de pétrissage qu'on appelle le phrasage. En général ça dure 2 minutes. On mélange bien jusqu'à ce que ça s'agglomère, l'eau et la farine. Une fois que la farine et l'eau sont agglomérées, sont bien mélangées, on va rajouter ce qu'on appelle le levain. Le levain c'est ce qui va permettre la fermentation de notre pâte, et donc d'avoir des pains qui vont être jolis, qui vont être bien gonflés. Donc ce levain, on va le pétrir avec notre mélange de farine et d'eau pendant 13 minutes. En première vitesse, c'est-à-dire que c'est un pétrissage qui est plutôt doux. Une fois que ces 13 minutes sont passées, on va rajouter le sel. Le sel, il n'est pas nécessaire d'en utiliser trop. Chez nous, chez Renard, on utilise 16 grammes au kilo de farine, c'est largement suffisant. Une fois que vous avez rajouté le sel, on va faire la dernière phase du pétrissage, que l'on appelle le bassinage. On va mettre de l'eau, tout doucement, en vitesse 2, et ça va nous permettre un petit peu de voir comment la pâte réagit. Puisqu'il faut savoir qu'en fonction de la farine, en fonction de la météo, en fonction de la force du levain, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et qui vont nous permettre d'avoir une pâte qui a plus ou moins de force. Ce qui est intéressant, à la sortie du pétrissage, c'est d'avoir une pâte qui fait une température de 24,5 degrés. C'est assez précis, mais c'est bien d'avoir cette température. On va dire entre 24 et 25 degrés en fin de pétrissage. Et l'élément qui peut être très bon, nous, ce qu'on fait ici et chez Renard à chaque fois, c'est qu'on va vérifier un petit peu l'élasticité de cette pâte. On la prend entre nos mains, entre nos doigts, et on va la tirer tout doucement. Et ça doit faire apparaître une espèce de voile, comme un bas, en fait, comme un collant. Et si on a ce voile qui se forme, ça veut dire que notre réseau de gluten est bien formé. Et c'est ce réseau de gluten qui va permettre à la pâte de gonfler, puisque quand les gaz de la fermentation vont vouloir s'échapper, ils vont être retenus, en fait, par ce tissu, ce réseau glutineux. Une fois que le pétrissage est fini, donc on a eu 2 minutes de fraisage, 13 minutes de première phase de pétrissage, 1 minute avec le sel, et puis ensuite 5 minutes lors du bassinage, on va décuver la pâte. On essaie de ne pas trop tirer dessus pour ne pas, justement, casser ce réseau glutineux qui est très fragile. On va laisser reposer la pâte pendant 3 heures. Cette phase s'appelle le pointage. Pendant ces 3 heures, chaque heure, on va donner ce qu'on appelle un tour. Ce tour, en fait, c'est un pliage de la pâte sur elle-même qui va nous permettre de donner de la force à la pâte et de faire en sorte que les pas ne s'étalent pas lors de la cuisson. Donc c'est une phase qu'on va répéter 1 heure après l'écuvage et 2 heures après l'écuvage à chaque fois. Au bout de 3 heures, notre pointage est fini. La pâte a déjà pris du volume et elle a déjà pris de la force. On va attaquer ce qu'on appelle le façonnage. Donc là, nous, ici, on divise la pâte. On renverse le bac de pâte. On va diviser à la main. On va peser chaque pâton. Et puis ensuite, on va les bouler. Et une fois le boulage terminé, on va rentrer dans une deuxième phase de fermentation qui va s'appeler l'après. A, 2, P, R, E, accent circonflexe T. Et cet après va durer en général entre 1 heure et 1 heure et demie. Là encore, il y a la théorie et il y a la pratique. C'est-à-dire qu'il faut toujours surveiller sa pâte. L'idéal, c'est d'appuyer avec son doigt sur la pâte. Si ça rebondit trop fort, ça veut dire que la fermentation est encore en cours et donc il faut laisser encore un petit peu de temps. Si ça rebondit plus du tout, ça veut dire que la fermentation, pour le coup, est exagérée. Et là, il est un peu trop tard pour les mettre au four. Donc il faut laisser son empreinte sur la pâte et voir cette empreinte revenir tout doucement à sa forme initiale. En tout cas, le pâton reprend sa forme initiale. Une fois cet après fini, on passe au four, on enfourne. Donc chez nous, on enfourne à 230 degrés pendant une première phase qui va durer une vingtaine de minutes. Puis on va descendre progressivement la température pour avoir ce qu'on appelle une cuisson à chaleur tombante qui reprend un peu le principe du four à bois. C'est-à-dire qu'on va commencer à 230 pendant 20 minutes puis on va passer à 215 pendant 20 à 25 minutes et on terminera à 200 degrés pendant 20 minutes. À l'issue de cette phase de cuisson qui dure une heure, on va faire ce qu'on appelle le séchage des pains qui va nous permettre d'avoir une jolie croûte bien dorée et surtout un petit peu épaisse parce que chez Renard, on aime la croûte. On va faire ce qu'on appelle le séchage. Donc on va laisser les fenêtres du four ouvert et on va laisser notre pain tranquille à 185 degrés généralement pendant 15 à 20 minutes. Et voilà les petits curieux. Maintenant, vous savez comment faire du bon pain, en tout cas du bon pain de chez Renard. Je vous dis au travail et à bientôt. Merci. Merci.